Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodjaniye, c'est parti! La Fashion Week de Milan automne-hiver 2020, des ensembles féminins aux créations fantaisistes en passant par les invitations aux notes envoyées via WhatsApp par Gucci. La Fashion Week de Milan qui a pris fin le 24 février était définitivement une affaire glamour. Il y a eu des conversations sur la flûterie de genre, la violence sexuelle, les collaborations de la propagation du coronavirus et plus encore. Tout comme la Fashion Week de New York et la London Fashion Week qui viennent de s'achever, la Fashion Week de Milan 2020 a eu des designers qui ont illuminé les pistes avec les looks colorés, des imprimés contrastants, des robes de gâteau à la mode, des pièces de patchwork, une frénésie frongée et des looks cuir sophistiqués, des performances d'orchestre en direct et plus. Autre nouvelle, Fendi a lancé les modèles ayant les courbes pour la première fois, prouvant que l'inclusivité fait lentement mais sûrement son chemin dans l'échelle de la mode. Pour la finale de Milan Fashion Week 2020, Giorgio Armani a pris la décision de dernière minute de montrer sa dernière collection dans un théâtre vide pendant qu'elle était diffusée en direct sur son site web, ses pages Instagram, Facebook en raison de préoccupations croissantes du corona qui a frappé l'Italie. Nous avons vu, nous avons adoré et bien sûr, nous vous avons préparé une liste de meilleures créations de la Fashion Week de Milan automne-hiver 2020. C'est T-shirt, un message féministe que vous devez absolument porter en mars. La Journée internationale des droits de la femme est prévue pour le 8 mars prochain, comme toutes les années depuis plus d'un siècle aujourd'hui. Les Nations Unies l'ont observée pour la première fois en 1975 et l'année 2001, a vu le lancement de l'international Women's Day.com, un site web financé par des groupes engagés en faveur de la parité entre les sexes. Maintenant, bien qu'elle soit une fête nationale dans certains pays, la Journée internationale de la femme est l'occasion de faire le point sur la place de la femme dans la société, l'évolution de ses droits. C'est également une journée pour manifester et revendiquer. Cette année, pour marquer le coup, nous avons décidé de trouver les meilleurs T-shirts féministes. Vous pouvez les porter le 8 mars et toute l'année si cela vous chante. Que vous souhaitez quelque chose de politique ou quelque chose qui honore une femme, que vous admirez ou juste quelque chose qui renvoie un message à vos semblables sur l'importance de votre sexe, nous avons le T-shirt ou le message pour vous. Source LC La première collection de Kenneth Ease à la Fashion Week de Paris. La marque de mode éponyme nigérienne de prêt-à-porter Kenneth Ease a porté des fils colorés sur la piste lors de ses débuts à la Paris Fashion Week le lundi 24 février. Pour ses débuts à la Fashion Week de Paris, Kenneth Ease qui considère Naomi Campbell comme sa fée marraine, comme elle a fait partie de sa croissance, a donné un nouveau souffle aux couleurs vibrantes et aux textes riches de tissus. La collection qui proposait des modèles inspirés, des vêtements de travail et des pièces androgynes comprenait également des sacs-sous à franges et des pochettes fabriquées en collaboration avec la marque d'accessoires autrichienne Sagan. Dans une interview avec Vogue, Kenneth Ease, également finaliste du prix LVMH 2019, j'ai déclaré ceci. J'ai essayé de me remémorer l'époque où ma famille et moi étions en Afrique et comment les choses ont soudainement changé lorsque nous avons déménagé en Europe. Ma mère a cessé de porter des tenues africaines tous les jours, ne le portant que les dimanches. Le lundi, elle allait travailler dans des vêtements d'entreprise et était une personne complètement différente. Elle avait toujours tellement hâte les dimanches parce que c'était la seule fois où elle pouvait vraiment exprimer d'où elle venait et sa culture. En utilisant une gamme qui comprenait certains de modèles africains et noirs les plus populaires, notamment Imane Hammam, Alton Mason, Mayoma Nicholas et bien d'autres encore. La création austro-nigérienne a aussi les topo-modèles Naomi Combelle pour clôturer le spectacle dans une robe tranche à franges. Le total look glossy, la tendance maquillage de 2020. Le maquillage mat est une pause depuis peu pour laisser la place à l'effet mouillé. Si vous aussi vous faites partie de salles qui se retrouvent avec un fard à paupières fuchu au bout de 3 heures en raison de la texture grasse de votre peau, cette nouvelle tendance devrait vous aider. Aperçus sur les podiums de défilés et réseaux sociaux, nos célébrités mannequins affichent des regards plus que jamais jouissants et luminains que l'on a communément baptisés le glossy make-up. Cette nouvelle tendance make-up est sur le point d'envahir nos feeds Instagram en cette nouvelle année. Il rivalise déjà avec le smoky eye. Nous avons visité et revisité les lèvres glossy. Il est clair que c'est une option non négligeable pour se donner un genre glamour. Plutôt que de rester dans cette zone de confort, optez pour un look maquillage plus audacieux, à savoir les glossy eyes. Beyoncé, Kylie et les plus grandes stars du podium de la Fashion Week se sont toutes reconverties. De toute évidence, c'est le make-up idéal pour avoir un regard plus frais et sensuel. Comment j'applique mon gloss sur les yeux ? De même que l'application du fard à paupières mat demande un certain mode d'emploi, vous devriez en faire de même pour le gloss. Il ne suffit pas d'enduire vos paupières de gloss et le tour est joué. C'est la catastrophe assurée. Il existe des gloss spéciaux qui s'utilisent pour les yeux, à savoir le studio Eye Gloss de MAC qui d'ailleurs est le plus populaire. Comment procéder ? Commencez par hydrater votre peau, puis appliquez une base de maquillage et un peu d'anti-sarnes sur les paupières afin de les préparer pour la pose du gloss. Alors, qu'attendez-vous pour vous en procurer ? Cette sélection vous donnera sans doute une bonne idée d'inspiration. Source LC C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodi Anyai. À la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501